Anne, tu voulais nous parler des législatives qui ont eu lieu fin septembre dernier. C'est vrai que j'étais étonnée, mais je trouve que les médias français, on n'a pas énormément eu d'écho par rapport à la situation assez préoccupante qui se défile avec l'arrivée en tête de l'extrême droite. Tu vas nous en dire plus, je pense. Mais voilà, toi, quel est ton ressenti depuis ces quelques semaines postélectorales ? Alors oui, c'est effectivement extrêmement inquiétant la situation en Autriche parce que si en Autriche, l'extrême droite a déjà été au pouvoir en coalition avec la droite, c'est la première fois que le parti d'extrême droite arrive en tête des élections avec un score qui est même plus élevé que ce que les sondages donnaient, donc avec près de 29% des voix, ce qui est largement supérieur par rapport au parti de droite, ce qui a fait 26%, alors que c'est vraiment le parti d'extrême droite qui a pris énormément de voix à la droite. C'est très inquiétant, cette extrême-droitisation du paysage politique autrichien. Surtout quelques années après leur gros… Il y avait eu des scandales il y a quelques années, et donc c'est quand même très inquiétant la vitesse à laquelle ils ont récupéré de ces scandales. On pourra peut-être en parler après. Est-ce que tu pourrais nous faire, pour qu'un peu les gens se mettent dans une sorte de contexte, nous décrire un petit peu le paysage politique autrichien, peut-être les cinq plus gros partis, et pour un petit peu que les gens puissent s'imaginer un petit peu comment ça peut marcher avec les coalitions, etc. Est-ce que tu peux nous faire ça ? Ça serait très chouette. Traditionnellement, en Autriche, il y a deux gros partis. Le SPE, qui est l'équivalent du SPD allemand, donc les sociodémocrates, et le VP, qui est le parti conservateur, qui est l'équivalent de la CDU en Allemagne. Et donc, c'est eux, traditionnellement, les gros partis. Mais dans les années 90, ces deux partis ont commencé à perdre des voix en faveur de l'extrême droite. Et c'est au début des années 2000 qu'il y a eu un peu un choc en Autriche où, pour la première fois, l'extrême droite a fait d'excellents scores. Et c'est là où, la première fois en Europe, l'extrême droite est revenue au pouvoir. Et c'était même un choc au niveau européen. Tout le monde en parlait. Et parce que c'était la première fois que c'est arrivé. Ils n'étaient pas au pouvoir tout seuls. C'est la droite qui a fait une coalition avec eux. Mais c'était la première fois. Et voilà, à l'époque, c'était ces trois gros partis-là qui existaient. Et progressivement, au cours des dernières années, il y a des nouveaux partis qui sont apparus, notamment à gauche, avec les écolos, qui ont commencé à entrer au Parlement vers la fin des années 80 et qui ont augmenté depuis, plus ou moins dans les sondages, jusqu'à finalement arriver au pouvoir en coalition avec la droite lors du dernier gouvernement. Et il y a aussi, en parallèle, les Néos, qui sont un parti qu'on pourrait un peu appeler comme les macronistes de gauche, s'ils existaient. Et en gros, c'est des libéraux sur le plan économique, mais aussi des libéraux sur le plan sociétal, donc les droits LGBT, droits des femmes, droits des étrangers, etc. Et pour l'instant, ils sont arrivés relativement récemment dans le paysage politique, plus récemment que les écolos. Mais ils ont énormément gagné de voix ces derniers temps, notamment au détriment des Verts. Est-ce qu'on pourrait faire un petit zoom sur cette alliance qui pourrait paraître un petit peu contre-nature entre le EFOP, du coup le parti de droite, et les Verts, du coup, aux dernières élections ? Et est-ce que, pour toi, ça a contribué, du coup, à faire un petit peu, à donner autant de puissance à l'extrême droite ? Alors, il est clair que pour les élections qui ont eu lieu juste là, c'est à la fois la droite et les Verts qui étaient au pouvoir, ont tous les deux énormément perdu des voix, donc clairement, ça a eu un impact sur leur chute, quelque part. Donc ça, c'est sûr. Après, c'est pour revenir à comment la coalition s'est formée, c'était un moment un peu particulier, où il y a eu des gros scandales qui ont touché à la fois l'extrême droite, où, en gros, le chef du parti et vice-chancellier a été accusé de vouloir récupérer des financements de la Russie en échange de marchés publics, donc ça a très fortement déplu. Et donc, suite à ça, il y a eu des gros scandales. Il y a aussi, même au sein même du parti de droite, il y a eu le chancelier lui-même qui a été accusé de corruption et de malversation, qui s'appelait Sébastien Courte, et qui a lui-même été un peu plus ou moins mis à l'écart de son parti. Mais comme c'était un peu un jeune loup qui était arrivé au pouvoir en écartant les vieux barons de son parti, les vieux barons sont revenus et ont repris le contrôle du parti. Et c'est pour ça que le parti conservateur lui-même s'est bien remis de ce scandale, contrairement à l'extrême droite, qui, pendant quelques années, s'est retrouvée complètement mis à l'écart. Et sauf que, juste après, il y a eu la crise du Covid, avec énormément des idées complotistes qui ont été énormément mises en avant, notamment par le chef du parti, Herbert Kickl, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur d'extrême droite. Et ça a beaucoup joué pour faire gagner, en fait, ce parti à nouveau. Donc, à la fois, il misait beaucoup sur les thématiques complotistes, pro-russes aussi, ce genre de choses. Et en même temps, il a réussi à couper le tout lien avec l'ancien chef du parti qui avait été accusé de corruption, donc l'ancien chef du parti d'extrême droite. Et donc, ça, ça bénéficiait à l'extrême droite. Donc, à la fois, cette décriminalisation de tous les partis qui exercent le pouvoir droite et vert en coalition à chaque fois, en général, ça ne leur réussit pas bien aux élections, et la montée de l'extrême droite grâce au complotisme, notamment, et à la guerre en Ukraine. OK. Est-ce que, du coup, dans une thématique qui nous rapproche plus de ce que nous, on est, tu peux aussi nous parler un petit peu de la gauche, et de, à part le SPE et les grunes, qui sont à gauche, enfin, à gauche, qu'est-ce qu'il y a d'autre à gauche en Autriche ? Et est-ce que tu peux nous présenter peut-être les petits partis ? Je ne sais pas si tu les connais très bien, mais… Non. Alors, un petit peu, enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le KPE, donc le Parti communiste. Je ne sais pas, mais… Ouais. Le Parti communiste. Donc, en fait, il a toujours été là, mais il a été au Parlement que très, très brièvement dans l'histoire autrichienne, donc vraiment juste après la Seconde Guerre mondiale, enfin, si on prend à partir de 1945, pendant une dizaine d'années, et puis après, il n'a plus jamais été au Parlement, mais il était toujours là, un peu, à vivoter. Et récemment, il a repris un petit peu du poil de la bête parce que c'est les militants écolos qui n'étaient pas très contents de l'alliance entre les écolos et les conservateurs. Il y en a une partie des jeunes, notamment, qui ont rejoint le KPE, mais ça n'a pas suffi à passer la barre des 5% ou 4% pour arriver au Parlement. Donc, il y a ce parti-là. Et il y a aussi un parti qui s'appelle le Bière Partail, donc littéralement le Parti de la Bière, qui est une sorte de mouvement populiste de gauche. Et en gros, il est dirigé par un gars sous le pseudonyme de Marco Pugo et qui est un musicien. Donc, à la fois, c'est un peu parti comme une blague lors des élections municipales de Vienne il y a quelques années. Et en fait, ça reste un micro-parti, mais qui a réussi à avoir un peu de visibilité lors des élections présidentielles précédentes parce qu'il y avait juste le candidat d'extrême droite et un candidat qui était un peu le candidat d'alliance de tous les autres partis, Alexander von der Belen, qui est l'actuel président de la République. Et donc, ce parti, le Bière Partail, s'est présenté aussi. Et donc, il s'est arrivé troisième avec 8% des voix, mais c'est juste parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres partis. Mais au niveau de la gauche, s'ils n'ont pas vraiment de poids, ils ont juste quelques conseillers municipaux à Vienne. Mais c'est un peu un parti, on pourrait se dire, il pourrait être un peu comme le mouvement 5 étoiles en Italie pour attirer des gens. Mais en fait, comme c'est quand même un parti qui reste relativement urbain, citadin, et que l'Autriche s'est très structurée entre la grosse ville, Vienne, plus quelques autres grosses villes comme Grasse ou Salzbourg. Et tout le reste, c'est très rural. Finalement, ce n'est pas ce genre de profil de parti anti-système qui a l'air de bien fonctionner à l'échelle autrichienne. Et comment tu expliquerais aussi le score du SPE qui, pour une fois, avait mis quelqu'un un petit peu plus à gauche que d'habitude. Comment ça se fait qu'ils n'aient pas réussi à tirer leur épingle du jeu ? Parce qu'il y a quand même un gros mécontentement, on a l'impression, en Autriche, et en particulier sur certaines revendications sociales, je dirais. Et comment ça se fait que le SPE soit resté un petit peu cantonné à sa place de troisième ? En termes de nombre de voix, en fait, ils n'ont pas perdu. Ils ont même un petit peu gagné. D'accord. Donc, ils ont récupéré quelques voix des Verts, notamment. Donc, ceux qui n'étaient pas contents de l'alliance avec les conservateurs. Mais par contre, visiblement, ils ont énormément perdu de voix soit vers des gens qui n'ont pas voté, soit vers plus l'extrême droite. D'accord. Alors, pour l'expliquer, je sais, je ne saurais pas forcément trop dire, mais il y a eu récemment un changement, au niveau du part du SPE, de la direction. Il y a eu vraiment une sorte de tension assez vive entre les partisans de la ligne de l'actuel dirigeant, qui est plus à gauche, Babler, et les partisans de Dos Cozil, qui est, lui, beaucoup plus à droite. C'est une sorte de Manuel Valls au niveau d'Imming et d'Imming. Et donc, peut-être que ces luttes intestines ont affaibli le parti lui-même. D'accord. Ce serait ce que je pourrais dire. Et peut-être aussi qu'il y a aussi un effet, et là, c'est plus au niveau de Vienne, et comme beaucoup des lecteurs du SPE vivent à Vienne, ça peut jouer aussi. c'est qu'à Vienne, maintenant, on a un maire qui est social-démocrate, vraiment, qui s'est de plus en plus à droite. Enfin, ça reste du Parti Socialiste, mais ce n'est pas la partie la plus à gauche du Parti Socialiste. Et peut-être que les militants traditionnels qu'ils avaient à Vienne ont quitté le parti et ne sont pas forcément allés dans d'autres partis. D'accord. Un peu dégoûté de la politique ou... Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que maintenant, tu pourrais peut-être nous présenter les éventuelles coalitions qu'il pourrait y avoir, et qu'est-ce que ça impliquerait pour le futur de l'Autriche ? C'est peut-être difficile comme question. Alors, c'est une question... Je vais répondre avec les éléments que nous a donnés... On a fait un débat à Vienne avec un verre local et qui nous a fait bien un peu la politique, celui qui s'appelle Georg Pratt. Donc, je vais répondre avec ces éléments parce que ce n'est pas mon analyse. Mais bon, en gros, comme c'est l'extrême droite qui est arrivé en tête, il pourrait théoriquement former une coalition avec la droite pour gouverner. avec le candidat d'extrême droite, Kickel, qui deviendrait chancelier. Mais le président de la République et le chef du Parti conservateur, Karl Nehammer, qui est actuellement chancelier, ont dit qu'ils ne voulaient pas de Kickel comme chancelier. Et donc, il se pose une question. Est-ce que c'est juste la personne qui ne veut pas ou le parti en général ? Est-ce qu'ils sont capables de... Est-ce qu'ils veulent bien une coalition entre l'extrême droite et les conservateurs, mais avec soit quelqu'un d'autre comme chancelier, soit avec la droite comme chancelier, mais l'extrême droite aurait beaucoup de pouvoir dans cette coalition ? Ou alors, l'autre possibilité, c'est que la droite fasse... que l'extrême droite, même arrivée première, ne fasse pas de coalition, parce qu'il n'y a qu'avec la droite qui peut faire une coalition. Donc, ce serait la droite qui prendrait de l'île. Et à ce moment-là, ils pourraient faire des coalitions. Mais pour cela, ils auraient besoin d'au moins deux autres partis, ce qui ferait une coalition instable. Donc, ils auraient besoin forcément soit d'une coalition avec les... Enfin, ils auraient besoin d'avoir des socialistes avec eux, plus un autre parti, donc soit les écolos, soit les néos, donc les macronistes de gauche. Voilà. Et ça, c'est pas envisageable, pardon, justement, parce qu'on en parle assez peu, en fait, de cette configuration d'un espèce de front républicain, entre grosses guillemets, pour employer un langage qu'on emploie beaucoup en France. Mais c'est pas... Étant donné que le cordon sanitaire a l'air, entre guillemets, de bien tenir, c'est pas plus creusé que ça, cette idée de coalition de la droite jusqu'à la gauche ? Le cordon sanitaire, il tient pas du tout, en fait. Enfin, la droite a déjà eu... a été gouvernée avec l'extrême-droite, et même Nehammer, le chancelier actuel, a déjà été ministre dans le gouvernement droite avec l'extrême-droite. Mais c'était... Voilà, il n'était pas chancelier, donc c'était un autre qui avait choisi ça. Et après, oui, on peut se dire, enfin, une coalition, oui, droite... Enfin, les coalitions de gros coups, comme en Allemagne, entre la droite... Enfin, les conservateurs et le PS local sont tout à fait envisageables et ont lieu à de multiples reprises. Mais là, c'est pas... Enfin, juste, c'est des partis, c'est pas suffisant. Et s'il y avait tous les quatre partis, ça ferait une coalition très, très instable, parce que plus il y a de partenaires dans une coalition, plus c'est compliqué. On le voit en Allemagne, par exemple. Et donc, c'est voilà, le choix, c'est juste, est-ce que c'est plutôt vers les Verts ou vers les Néos que ça se dirige. Et il y a une difficulté un peu ici, c'est que le SPE d'avant, il était plutôt centre-gauche. Là, avec le chef actuel du SPE, c'est beaucoup plus à gauche. Donc, je pense que les négociations sont plus compliquées. Est-ce que peut-être pour finir, tu sais, tu parlais du fait que la droite ne voulait pas faire une coalition avec Kickel, justement. Et est-ce que tu pourrais nous parler de sa personnalité en lui-même ? Pourquoi il dérange, en fait, Kickel ? Qu'est-ce qui est gênant envers lui par rapport à la droite autrichienne ? Je ne sais pas, comparé par exemple à Marine Le Pen en France ou ce genre de choses. Alors, il faut savoir que le FPE, c'est un parti qui, enfin, le parti de l'extrémat, c'est un parti qui est devenu un parti un peu de notables, respectables de tout, puisqu'ils ont gouverné plusieurs fois. Et donc, leurs dirigeants précédents, ils ont tout à fait l'air de notables de droite qu'on peut trouver dans n'importe quelle ville de campagne. Et Kickel, lui, il est un peu particulier. C'était un peu l'idéologue du parti. Donc, c'est lui qui écrivait les discours et tout ça. Et il est... Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui est très intelligent et très dangereux parce qu'il n'a pas l'air dangereux, en fait. Mais c'est quelqu'un... Enfin, comme ministre de l'extrême droite, le premier truc qu'il a fait, c'est de récupérer toutes les informations que les services secrets avaient sur les groupuscules fachos et tout. Alors qu'il n'avait pas le droit, normalement, d'avoir ces informations-là, même comme ministre, pour les récupérer et les utiliser pour son parti. Enfin, c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui est à la fois dans le contrôle de son discours, mais qui peut aussi faire des petites sorties de route, mais il veut contrôler. Par exemple, c'est lui qui avait parlé de mettre les migrants dans des camps de manière concentrée. Voilà, ce genre... Ah, d'accord. D'accord, ce genre de vocabulaire... Voilà, et comme ministre de l'intérieur, il a fait toutes sortes de... Il se revendique aussi, enfin, il emploie lui-même, il emploie à son propre égard aussi un terme, enfin, le terme de Volkskanzler, je pense que c'est aussi quelque chose qui... En tout cas, il l'a employé à une certaine période. Donc, c'est quand même... Oui, donc... Enfin, je ne me rappelle pas de ce truc-là en particulier, mais oui, c'est quelqu'un qui est vraiment... Enfin, c'est un fasciste de l'homme, c'est un dangereux qui n'a pas l'air spécialement dangereux quand on le regarde dans ses discours, dans sa manière d'être, mais qui est idéologiquement très dangereux. Et en fait, il sort d'où, ce type, concrètement ? Est-ce que tu sais un petit peu comment il en est arrivé là ? Je pense que... Alors, je ne sais pas à quel moment il est arrivé aussi haut dans le parti pour être l'idéologue, mais par contre, enfin, une fois qu'il a été ministre et tout, il s'est très vite retrouvé à des postes vraiment de pouvoir et comme je pense que c'est l'un des plus intelligents de son parti et que le conselier de là-bas, ce n'était pas le gars le plus qui est du coin, il s'est quand même fait choper en ayant... Parce qu'il avait dépensé l'argent du parti pour financer des partis de Candy Crush. Voilà. Donc, c'est... ce n'est pas le fait de jouer mais le fait d'utiliser l'argent du parti pour ça qui était un peu... Voilà. Il avait un peu choqué ce qu'il peut se faire. Voilà. En toute logique. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Ce n'est pas du tout le même genre et voilà. C'est quelqu'un de dangereux et qui est aussi capable de mener des... Enfin, de faire des alliances avec les autres partis d'extrême droite européens. Donc, notamment, ils avaient créé les Patriots for Europe avec Orban, avec... Comment il s'appelle le Tchèque ? Babich. Babich, voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est ce groupe auquel, d'ailleurs, le Rassemblement National maintenant a adhéré. Mais la réunion pour créer ce groupe-là s'est faite à Vienne. D'accord. D'accord. Donc, même dans la symbolique, c'est quand même assez fort ce que ça se gage. OK. OK, OK. Bon, bah, très bien. Est-ce que tu aurais d'autres questions, Lucie, peut-être ? C'est tout de mon côté. OK, ça marche. Merci, merci à nous. C'est peut-être une dernière des dernières. Parce que j'aime bien ce sujet. J'ai vécu en Autriche, du coup, c'est... Enfin, pour moi, c'est intéressant. Comment il a réagi le chancelier actuel au résultat des élections ? Il a continué... Enfin, il avait dit qu'il ne ferait pas alliance avec Kickel. Il l'a redit plus ou moins après. OK. Mais voilà. Mais je pense qu'il était assez sonné parce que quand même, son parti a vraiment fait des mauvais scores par rapport à ce qui était prévu. d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Anne, de tes éclairages sur la situation politique en Autriche. C'était très éclairant, justement. Et j'espère que ça va se finir de la meilleure des manières. Je ne sais pas laquelle. Mais voilà. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Et puis, une bonne soirée. Merci, Anne. Bonne soirée. Bonne soirée.